Scandale à la mosquée de Paris, accusation choc de collusion avec Israël. Que fait Téboun ? Shemseddin Afiz, le recteur éminent de la grande mosquée de Paris, s'est récemment retrouvé au centre d'une vive controverse en Algérie. Ses déclarations récentes lors d'une interview sur BFM TV aux côtés du grand rabbin de France, Aïm Korsia, ont suscité une colère grandissante parmi de nombreux citoyens algériens. Cette situation a atteint un point de non-retour, déclenchant des appels de plus en plus forts en faveur de la destitution de Shemseddin Afiz. En effet, le recteur de la mosquée de Paris a affirmé qu'il se bat pour empêcher l'antisémitisme de se propager dans les mosquées françaises, ajoutant qu'il considère l'antisémitisme comme anormal pour un musulman. Ces paroles ont été critiquées pour leur discordance avec la position officielle de l'État algérien, du peuple algérien, des musulmans de France et de tous ceux qui soutiennent des causes justes dans le monde. Abdeloua Biagoubi, membre de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration à l'Assemblée populaire nationale, APN, a exprimé son désaccord, soulignant que les déclarations de Shemseddin Afiz contredisent les valeurs et les principes de l'État algérien. De plus, le député de Paris, Mohamed Amin Mabrouki, membre de la Commission de l'éducation et des affaires religieuses, a également critiqué la position de la mosquée de Paris, la qualifiant d'incompatible avec l'honneur de l'État, du gouvernement et du peuple algérien. Les élus ont demandé au gouvernement des explications sur cette position qui semble diverger des déclarations officielles de l'État algérien. Réaction au sein de la communauté en France La communauté algérienne en France a également exprimé son inquiétude face au comportement du recteur de la mosquée de Paris, estimant que ces actions mettent en danger le soutien solide du peuple et de l'État algérien à la cause palestinienne. La signature d'une convention entre le Conseil supérieur de la jeunesse et la grande mosquée de Paris a exacerbé leurs craintes, craignant que cela ne compromette la sécurité de l'Algérie. Ils avancent également que Shem Sedinafiz est sous l'influence du lobby sioniste, une affirmation corroborée par le grand rabbin de Paris. Ce dernier a révélé qu'il était en contact quotidien avec le recteur de la mosquée de Paris depuis un coup d'État manigancé avec son acolyte, Mohamed Wanougui, en janvier 2020. Une divergence inacceptable Face à cette situation préoccupante, de nombreux citoyens considèrent le désaccord entre les déclarations de Shem Sedinafiz et la position officielle de l'État algérien comme inacceptable. Ils estiment que le recteur de la mosquée de Paris va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Algérie. De plus, les députés ont interpellé le gouvernement algérien pour obtenir des explications sur la position de la mosquée de Paris. Ils expriment leur désir d'éclaircir la nature de cette position, qui semble être en désaccord avec les déclarations officielles de l'État algérien. La Commission de l'éducation et des affaires religieuses, représentée par le député Mohamed Amin Mabrouki, a rejoint cette démarche en exprimant son inquiétude quant à la position de la mosquée de Paris, financée avec les fonds du peuple algérien.